J'aimerais bien en faire mais j'ai pas le courage de continuer parce que c'est trop long, on n'a pas de résultats, il faut que ça soit rapide. C'est une bonne idée parce que des fois pour la santé il faut perdre du poids et souvent on en fait, il y a juste qu'après il faut se tenir, il faut faire attention à ce qu'on mange. J'aimerais bien prendre un régime, perdre du poids et reprendre mon corps normal. Moi j'ai eu beaucoup d'opérations donc j'aimerais bien maigrir un petit peu mais malheureusement, jusqu'à présent, je ne sais pas encore quoi faire. Bonjour à tous, nos invités d'aujourd'hui ont du poids à perdre, parfois beaucoup de poids. Depuis longtemps ils voulaient se mettre au régime mais ils n'ont jamais eu le déclic. Aujourd'hui ils ont décidé de s'y mettre, vont-ils réussir ? C'est ce que nous allons découvrir dans quelques instants et je vous propose d'accueillir notre premier invité. C'est moi, Evelyne Thomas. Jean-Michel bonjour. Vous êtes la star des nutritionnistes. On se connaît bien tous les deux. C'est une émission très spéciale aujourd'hui, je crois qu'on ne l'a jamais faite en France. C'est vraiment mon choix, je veux maigrir, j'ai beaucoup grossi. Est-ce que vous pouvez m'aider ? Bien sûr. Et là, pendant quelques instants, c'est moi qui vais faire le boulot. Je vais commencer par la première question, Evelyne. Vous avez pris du poids depuis combien de temps ? Je ne me suis pas vue grossir en fait. Ça devait être depuis le mois de janvier à peu près. D'accord. Combien ? Je n'en sais rien du tout. Vous ne savez rien parce que vous n'êtes pas pesée ? Non. D'abord, je ne me pèse pas souvent et non, je ne me suis pas pesée. C'est bien, j'aime bien quand vous êtes émue comme ça. Parce que c'est important pour moi et je ne sais pas ce qui va se passer. Qu'est-ce qui vous a fait grossir ? De ne plus faire mon travail. Qu'est-ce qui va vous motiver ? Qu'est-ce qui va me motiver ? C'était d'être là. D'accord. Et de reprendre mon boulot de présentatrice. Je vous propose quelque chose, on va faire la chose la plus difficile. Ça veut dire, mais encore plus difficile que difficile. C'est-à-dire que vous allez vous peser devant tout le monde. Vous allez donner votre poids. Et comme vous allez être confronté à la même épreuve que toutes les autres personnes qu'on va recevoir, alors vous serez aussi stimulé qu'eux à maigrir pour réaliser votre objectif et faire le retour qu'on attendait. Alors, je tiens, avant d'aller me peser, quelque chose que je n'ai pas fait depuis longtemps et que je ne voulais pas faire, que c'est vraiment mon choix de faire cette émission. Et ce n'est pas du bidon. Ce n'est pas du bidon. Si je peux me permettre. J'ai trouvé ça intéressant que, pour une fois, je me mette aussi avec les témoins qui veulent maigrir et qui viennent ici à la télévision le faire. Donc, j'ai voulu le faire avec eux. Donc, je ne connais pas mon poids. Je vais le découvrir. Et je trouve ça vraiment amusant et peut-être stimulant. parce que j'ai commencé un petit régime depuis le 28 juillet. J'ai commencé à essayer de maigrir. Et plein de gens m'encouragent en me disant, c'est génial, Evelyne, vous allez y arriver. Et on aimerait bien maigrir avec vous. Ça m'a donné l'idée d'être ici. Sauf que c'est mon choix. C'est une émission rigolote. Ça veut dire qu'on n'est pas triste du tout. On va se marrer. Ça veut dire qu'on va le faire vraiment en s'amusant. On va le faire avec des aliments qu'on a envie de consommer. Et en plus, on va réussir le challenge. Et là, maintenant, impossible de revenir en arrière. Allez, viens. On y va. Bonsoir, Manuel. Bonjour. Ça commence bien. Julia, vous avez 24 ans. Vous êtes donc célibataire. Vous êtes conseiller en informatique. Vous êtes mannequin. Vous êtes venu accessoirement. Voilà. Bon. Les filles, vous n'êtes pas castés. J'ai pris un petit coup de vieux aussi. Ça fait 15 ans. J'ai juste à préciser que je ne veux pas maigrir pour ressembler à celle que j'étais il y a 15 ans. Je veux maigrir parce que je ne me sens pas bien dans ma peau. Et que pour être présentatrice, moi, j'ai besoin d'être svelte. Et je n'assume pas du tout, du tout ce surpoids. Donc voilà, je vais le faire avec vous. C'est bon. On est parti. Là, je vais faire quelque chose de sacrilège. pour une présentatrice. Parce que pour vous peser, je vais vous enlever le micro. Il y a juste un truc avant de le faire. C'est qu'il y a quand même un aliment. Parce que dans quelques instants, quand je vais me mettre pesée, comme tous nos invités, vous allez me coller un nouveau régime. Vous allez changer mon régime. Complètement. Il y a quand même un truc dont je ne peux pas me passer. Oui. Je le connais en plus. C'est le nucciole. Évidemment. C'est la patata tartinée de Corse. De Corse. Parce qu'en plus, vous savez que la nuit, quand j'ai besoin de sucre, je me relève pour aller en manger. Oui, c'était prévu. Oui. Bon. Et vous pensez que je vais pouvoir arrêter ? Je ne romperai pas cette histoire d'amour. Vous allez voir. Le chocolat et vous, c'est quelque chose de spécial. Vous savez que je n'en ai pas mangé depuis trois mois. Eh bien, ça tombe bien. On va continuer un petit peu. Bon, allez, on y va. Alors, les chaussures ou pas ? Ça revient au même. Ok, j'enlève. Ah ! Alors. Allez, allez. Allez, vas-y. Merci à vous. Je pense que je suis complètement sanglée de faire cette émission. Allez, vas-y. On ne s'appuie pas sur moi, hein ? Ça va. Ça va. Ah ! On prend ton micro. Oh, merde, j'en étais sûre. Allez, il y a encore pire. Ah, mais mon poids idéal, c'est 59 kilos. 74 moins 59, combien j'ai à perdre ? Mais on s'en fout. On s'en fout. C'est pour ça que j'admais ça. J'en étais sûre que j'avais 15 kilos à perdre. Oh, merde. Regardez. On va faire quelque chose. Ah non, le tour de taille en plus. Non, c'est le plus important. C'est le plus important. Mais je gonfle. 75 kilos. Mais je gonfle quand le soir arrive. Bon, ben voilà, 100. Quoi ? 100. 100 de tour de taille ? Mais je vous explique, ça n'a aucune espèce d'importance. Justement, le travail principal, ça ne va pas seulement être de perdre du poids, ça va être de changer la silhouette et de la faire revenir comme auparavant. Et ça, c'est un travail qu'on fait avec des régimes intelligents, sans supprimer la pâte à tartiner et en conservant un peu de plaisir aux gens. Franchement, Jean-Michel, je vous adore, mais je ne pense absolument pas... Non, je ne pense absolument pas que je puisse maigrir en mangeant cette chose-là. Non, on va contourner le problème, vous allez voir. Ce n'est pas possible. Je vous invite avec moi. On va s'asseoir ? Je vous explique. Alors, il y a un truc que je voulais vous dire. Si j'ai voulu... Si je veux maigrir, c'est parce qu'il y a un truc que je voudrais faire. Est-ce qu'on peut m'amener ma veste et mes chaussures ? Ça, c'est une veste que j'aime beaucoup. C'est une veste de présentatrice, j'en ai beaucoup. C'est une veste à moi et je ne peux plus la mettre. Alors, je veux juste l'essayer pour montrer ce que ça donne. C'est un... Jean-Michel, vous me donnez mon micro ? Je suis porteur de micro, ce soir. Essayez. Je vais très bien voir ce que ça donne. Voilà. Ah bah non. Elle ne peut plus boutonner. Non, mais ça, c'est hyper symbolique. Les chaussures, c'est chaussures que j'adore. Je ne peux plus mettre ces chaussures. Alors, je ne rentre plus dans ces chaussures. Et c'est un drame pour moi. Là, on est dans la phase lamentation. Bah oui, mais vous ne vous rendez pas compte, pour moi, c'est important. Je ne rentre pas ces chaussures, je ne rentre plus dedans. Non, elles ne sont plus à la mode. Ça se démode tous les ans. Jean-Michel, quel objectif vous dois fixer sur l'observateur ? Alors, le contrat, c'est que vous avez demandé à maigrir extrêmement rapidement. Bah, tant qu'à faire, parce que 75 kilos, ça ne le fait pas. Alors, vous avez demandé à un petit déjeuner. Vous avez dit, je voudrais manger du pain. Alors, tout le monde veut manger du pain. Donc, c'est ce qu'on a fait dans ce régime. Il paraît que c'est super mauvais, le pain. Non, j'ai fait deux choses pour que ça aille vite. J'ai calibré le pain. J'en ai mis 30 à 40 grammes. Ça veut dire une belle tranche, quand même. Et vous vouliez des œufs brouillés au petit déjeuner. Je vous ai même donné le choix. J'ai mis, c'est votre choix. J'ai mis des œufs brouillés, ou bien une tranche de saumon, ou bien même deux tranches de jambon ou de jambon de dinde, si ça vous fait plaisir. Et j'ai même mis... Quel jambon de dinde, ça ne me fait pas plaisir ? On peut plus du jambon de dinde. Vous voulez qu'on reparle de la veste ? D'accord. Pour le déjeuner, je me suis souvenu de quelque chose. Je me souviens que vous, quand on met des sushis à votre portée, vous devenez folle. J'adore ça. C'est-à-dire qu'il faut des sushis tout le temps. Oui, mais il y a du riz, il paraît que ce n'est pas bon. Non, mais non, mais non. Il ne faut pas raisonner comme ça. C'est une erreur de raisonner comme ça. En essayant de calibrer les choses de telle façon à ce qu'ils aient du plaisir et en même temps les faire maigrir et en leur montrant que même les aliments qu'on croit interdits, c'est possible de les consommer. Et quand vous mangez 8 sushis ou 12 makis, finalement, ce n'est pas grand-chose. Un sushi, c'est 50 calories à peu près. Le maki, ça va être 35. Donc, ça marche. Et le soir, c'était le plus important pour vous. Alors, ce que j'ai décidé... J'ai la dalle le soir, moi. Justement. Donc, j'ai mis un repas rassasiant. C'est-à-dire que j'ai remis des protéines pour assurer la satiété. J'ai mis des féculents, mais j'ai choisi des féculents. Des féculents ? Mais je n'ai pas mangé une pomme de terre depuis 6 mois. Eh bien, vous aviez tort. Parce qu'il faut avoir des féculents pour préserver ses muscles. Parce que s'il n'y a pas de féculents, il n'y a pas de muscles. Donc, j'ai mis soit une pomme de terre bouillie, soit du sarrasin, soit du quinoa, soit des lentilles. Après, je vous ai fini le repas avec un petit bout de fromage et encore un petit bout de pain. Et ensuite, j'ai mis un fruit. Et comme vous aviez peur de grignoter le soir, je voulais contourner la pâte à tartiner parce qu'il y a un mélange sucre-graisse qui n'est pas forcément intéressant. Mais je voulais mettre du chocolat. Alors, je vous ai donné deux alternatives. Je vous ai dit, soit on va se prendre un chocolat au lait, comme les enfants, histoire de se rappeler que vous revenez à l'école, finalement. Donc, un chocolat au lait. Ou alors, j'ai mis un peu de lait dans une tisane pour vous donner un peu de produits sucrés où vous coupez l'appétit. Et j'ai un autre truc que je vais vous recommander qui a servi à beaucoup de gens. Vous allez acheter des fruits. Vous allez les couper en tout petits bouts. S'ils ne sont pas assez sucrés, vous allez saupoudrer un édulcan en poudre et vous allez en manger à volonté jusqu'à temps qu'à un moment donné, vous voyez que ça s'arrête le soir et que vous n'ayez plus de pulsions alimentaires. L'objectif, c'est comme dans tous les régimes. Vous êtes obligés de maigrir. Vous avez envie de maigrir. Vous voulez vous donner les moyens de maigrir. Je vous ai donné les moyens de maigrir. Je vous revois dans quelques temps et je vous assure que vous perdrez pas mal de poids. Dans combien de temps je peux perdre ? Combien de kilos ? Alors... Là, j'ai 15 kilos en trop. Je peux les perdre en combien de temps ? J'ai le droit de dire que vous êtes turbulente ? Je ne suis pas turbulente, là. Si vous n'êtes pas turbulente, je vous promets un amaigrissement entre 5 et 6 kilos par mois. 5 et 6 kilos par mois. Ça veut dire qu'il me faut 2 mois pour perdre les 15. Oui, à peu près. Mais vous allez être suivi. Non, pas 3, 2,5. Arrêtez. Vous faites mon travail. 3 mois, c'est trop long. Je ne tiendrai pas. Elle a 2 mois, alors. 2 mois ? On va voir si vous êtes capable de tenir ça, d'abord. Vous savez, j'ai un mental d'acier, moi. Je crois. Oui ? Je crois. Bon, écoutez. Je verrai un petit peu plus tard dans le détail ce régime que vous m'avez concocté et que je vais suivre, comme tous nos invités qui vont défiler sur ce plateau et qui vont donc tenter de maigrir avec moi et de perdre les kilos qu'ils désirent. Dans quelques semaines, on va se retrouver sur ce plateau. On fera le bilan, on verra si je rentre dans mes chaussures, on verra si je rentre dans ma veste. Et en attendant, rendez-vous chaque semaine sur le site de Chéri 25 grâce à ça. Regardez. Et je m'engage devant vous, avec tous nos invités, à me filmer et à vous poster des vidéos sur le site de Chéri 25 pour vous dire où j'en suis, de mon régime, et vous verrez si j'ai été sage et si je tiens mes objectifs. En attendant, je repars avec mes chaussures, je retourne à mon poste et je vous propose d'accueillir dans quelques instants nos prochains invités, mais tout de suite, vous le savez, sur les réseaux sociaux, puisqu'on ira bien sûr sur les réseaux sociaux. Vous pouvez vous aussi réagir en répondant à la question suivante. « Croyez-vous encore au régime pour maigrir ? » avec le hashtag « Oui, c'est mon choix » ou le hashtag « Non, c'est mon choix ». Il est temps à présent d'accueillir celle qui a décidé de maigrir avec moi. Il s'agit d'Emilie. On s'embrasse. Allez-vous asseoir, Emilie. Peut-être que je remette mes chaussures, parce que ça ne fait pas poli tout ça, en attendant de rentrer dans les autres. Emilie, bonjour, vous avez 27 ans. Pourquoi est-ce que vous voulez maigrir ? Parce que je ne me sens pas du tout bien dans ma peau. Et on a pour projet de se marier. Avec votre conjoint ? Voilà, et du coup, je voudrais perdre tous mes kilos que j'ai pris. Vous pensez que vous en avez pris combien ? J'en ai pris plus de 30. Plus de 30 ? Ça, c'est vous, à quel âge ? J'avais 16 ans. 16 ans, vous pesiez quel poids ? Là, je devais faire 55 kilos. 55 kilos ? Là, vous pensez que vous en faites combien ? Je pense que je suis à 86 kilos. 86 ? 30 en plus ? Oui. 30 kilos à perdre ? C'est beaucoup ? Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous pesiez 30 kilos de plus ? En fait, je me suis mis en couple. Donc, on n'a pas forcément fait attention à ce qu'on mangeait. Donc, monsieur n'a rien pris, mais moi, j'ai tout pris. Creux à l'injustice. On migrit plus facilement quand on est un homme et une femme. Dès qu'on voit un éclair au chocolat, on prend d'hôtes. Et puis, j'ai eu mes trois enfants et impossible de repaire après mes grossesses. Impossible de repaire ? Donc, ce sont vos grossesses qui vous ont fait grossir. Et ces kilos, ça vous complexe ? Énormément. Pourquoi ? D'abord, est-ce que vous vous regardez encore dans la glace ? Pas du tout. J'ai aucun miroir chez moi. J'ai juste un miroir dans la salle de bain pour me coiffer, me maquiller, c'est tout. Ça vous manque ? Oui. Vous vous trouvez comment aujourd'hui ? Jolie ou pas ? Non, pas du tout. Quand vous pensez à vous, vous pensez à quoi ? J'ai honte de mon corps. Votre mari, il est là, il est dans le public. Enfin, votre futur époux, votre compagnon, c'est Julien. Il est où, Julien ? Bonjour, Julien. Levez-vous. Julien, vous avez 29 ans, c'est ça ? Tout à fait. Quand vous entendez votre compagne dire qu'elle se trouve moche, en gros, avec ses kilos en trop, qu'est-ce que vous lui dites ? Moi, je la trouve bien comme elle est. Vous la rassurez ? Oui, tous les jours. Elle vous écoute ? Non. Elle n'en fait qu'à sa tête. Vous la trouvez vraiment jolie avec ses rondeurs, vous l'avez connue, qu'elle était plus mince ? Ah oui, tout à fait, elle était beaucoup plus mince quand je l'ai connue. Maintenant, moi, je ne vois pas le corps, je vois l'intérieur. Alors, elle est très complexée, elle ne se regarde plus dans le miroir, ça a des conséquences sur votre vie de couple ? Tous les jours, sur notre relation intime, quand elle va dans la salle de bain, tout le temps. Ça vous agace en tant que compagnon que vous la trouviez jolie et qu'elle ne vous croit pas ? Oui, parce que j'estime que moi, je lui dis des paroles et que pour elle, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Donc, c'est comme si je ne lui disais rien. Et là, elle est prête à suivre un régime avec moi. Est-ce que vous l'encouragez ou est-ce que finalement, vous lui dites, reste comme tu es, je t'adore ? Non, non, je l'encourage, je suis en train de lui faire une salle de sport avec bande muscu, vélo elliptique, plateforme vibrante. Voilà, total ! Je vais venir chez vous ! Pour justement retravailler le cardio et qu'on puisse aller courir. Parce que vous l'aimez et que de toute manière, vous respectez son choix de maigrir. Voilà, il n'y a que comme ça que je peux l'aider. Il y a un aliment qu'elle adore et dont elle ne peut pas se passer ? Le chocolat noir. Ah, le chocolat ! Elle en mange tout le temps ? Oui, quand elle a une tablette. Elle y passe ? Non, c'est généralement un ou deux carrés par soir. Mais il ne faut pas qu'à son lit. Sinon, la tablette, elle y passe. Et on en a une, la tablette de chocolat. Quand vous voyez cette tablette, là, regardez. Ça ne vous fait plus rien. Moi aussi, je vais faire la sadique. Surtout qu'on n'a pas mangé depuis longtemps. C'est beau, le chocolat ! C'est la fin d'après-midi. Non, mais ce n'est pas grave. Non. Vous voulez que j'amène le pot de pâte à tartiner, là, pour vous, si vous continuez comme ça ? Oui, je suis allée, tout à l'heure. Lily, est-ce que vous êtes prête pour affronter la balance ? Vous avez vu, je l'ai fait. La balance, c'est autre chose. Il va falloir affronter ça. Oui, OK. On y va ? Allez, venez. Vous vous mettez bien face à la balance. Et vous allez découvrir votre poids. Oui, vous avez le droit d'enlever les chaussures, vous aussi. Vous allez découvrir votre poids dans cet écran. On y va ? Oui. 85,7. Vous ne pesez que 10 kilos de plus que moi. Oui, c'est 10 kilos de plus que moi. Trop bien. On est mince, toutes les deux. Qu'est-ce qu'on s'embête à faire un régime ? Alors, et le tour de taille ? Je ne sais pas. Moi, c'est 100. Et vous, c'est ? En taille, je ne suis pas très grosse. Là, c'est 109. 109, vous êtes 9 centimètres. Mais oui, mais moi, c'est tout dedans. Oui. On dirait que je vais accoucher d'un nouveau bébé qui s'appelle C'est mon choix. Vous voulez perdre en combien de temps ? Le plus rapidement possible, forcément. Alors, Jean-Michel. Alors, je vous préviens à l'avance, vous allez craquer. Les premiers jours, ça va être dur, mais vous allez tenir. Au bout d'une semaine, vous allez vous décourager probablement si le poids ne descend pas assez vite. Et c'est là où vous allez intervenir. En lui disant que c'est vachement bien ce qu'elle est en train de faire comme effort. Et en même temps, en lui faisant faire de l'exercice physique, parce que ça a deux vertus, l'exercice physique. Bien sûr, ça fait maigrir. Mais en même temps, ça change le concept. Et elle a perdu l'estime d'elle-même. Ça veut dire que moi, je peux lui dire qu'elle est jolie. Nous tous, on va lui dire qu'elle est jolie. Jamais elle le croira. Donc, elle a perdu l'estime d'elle-même. Et pour lui faire retrouver, le sport, c'est aussi une compétition. C'est du dynamisme. C'est de l'engagement. Les premiers temps, ne courez pas marcher rapidement. Il semblerait que marcher entre 7 et 8 à l'heure soit aussi efficace pour dépenser de l'énergie que courir entre 13 et 14, ce que vous, vous faites. Donc, vous, on va vous demander de marcher 45 minutes par jour. Et vous, vous allez la faire marcher. Et ça va vous couper l'appétit en plus. Alors, Jean-Michel. Et je serai là pour l'aider. Vous êtes là pour l'aider. En combien de temps ? Combien vous vous engagez à ce qu'elle perd et en combien de temps ? Elle va perdre très vite. Elle va perdre très vite. Je pense que ça va être la même chose. Là, on a plus... Combien et en combien de temps ? Je vais dire un mois, 5, 6 kilos. Ça m'est égal au démarrage. Je promets ça. Et en fait, j'ai besoin de vous parce que le premier mois, ça va être facile. C'est un effort qu'elle va faire sur 6 mois à 1 an minimum. Donc, ça veut dire qu'il va falloir la tenir. Mais je serai à côté de l'aider parce que vous m'avez beaucoup touché. Et je trouve que vous avez les yeux qui parlent. Et vous allez voir qu'on va vous faire retrouver le bonheur et l'amour de vous-même. Et puis, comme ça, vous nous inviterez, Evelyn et moi. On viendra au mariage pour manger. Rendez-vous. Venez vous asseoir. J'ai une bonne nouvelle pour vous, donc. Vous pourrez continuer le chocolat. Il ne va pas alors que vous y mettez. Je vous surveille. Alors, je vous demande d'accueillir maintenant notre prochain invité. C'est le seul homme qui a accepté de venir sur ce plateau. Je vous propose d'accueillir Johan. C'est Johan ou Johan ? Johan. Johan, allez vous asseoir. Vous êtes animateur radio. Vous êtes célibataire à cause de votre poids ? Oui, principalement. Oui, c'est vrai que ça me bloque pour faire des rencontres, pour avoir des relations. Ça vous bloque ou ça bloque les filles ? Ça me bloque. Oui. Je me sens mal comme je suis. L'image que je renvoie ne me plaît pas. Vous mesurez 1m75. Vous pensez que vous pesez combien ? Je n'ai pas vu la balance depuis très longtemps, donc je ne sais pas du tout trop. On va voir dans quelques instants combien vous pesez. Vous allez vous y mettre. On va s'y mettre ensemble. Là, on vous voit. Vous aviez quel âge ? 24, 25 ans. 24, 25 ans. Vous enlevez 30, donc ça fait 5 ans. Vous pesiez combien là ? 75. 75 ? Et qu'est-ce qui s'est passé ? Le travail. J'ai perdu mon emploi. Il y avait du harcèlement. Ça m'a pas mal appliqué. Une rupture amoureuse aussi. Et voilà, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, je me suis réfugié dans la nourriture. Vous avez beaucoup mangé ? Trop. Trop ? C'est un handicap au quotidien pour vous ? Oui, tous les jours. Oui, sur l'aspect santé, le souffle, même pour s'habiller. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour s'habiller, c'est compliqué de trouver grande taille ou alors... C'est très compliqué, oui. C'est un handicap. Vous êtes animateur radio ? Oui. C'est un métier public. Oui. Ça devrait vous renforcer, pourtant. À la radio, on n'a pas besoin d'être mince. Caché derrière un micro, voilà. Caché derrière un micro. Tout les soirs, il paraît que vous mangez des pizzas, c'est ça ? Oui. Malheureusement, trop. C'est un refuge, la nourriture ? Oui, c'est un refuge, oui, complètement. Et pourtant, vous avez le déclic, vous êtes venu à l'émission, vous êtes le seul homme à avoir accepté. Pourquoi est-ce que vous avez eu ce déclic ? Pourquoi est-ce que vous vous êtes dit, là, allez, go ? J'ai envie de revivre, tout simplement. Revivre, comme c'était le cas avant, quand je n'avais pas cet aspect, ces kilos en trop. Vous n'arrivez pas à vous assumer comme ça ? Du tout. Vous êtes venu avec votre amie Patricia. Patricia, elle est où ? Elle est là. Bonjour Patricia. Vous aussi, vous êtes célibataire ? Oui. Vous êtes mince. Merci. Vous n'avez pas d'enfant, vous êtes gérante d'un salon de coiffure à Saint-Nazaire. Quand vous entendez votre amie dire à quel point il souffre, vous essayez de lui remonter le moral ? Oui, je l'ai rencontré dans mon salon de coiffure. Je l'ai vu il y a trois ans un peu plus mince. J'ai vu son évolution tous les mois. J'avais un peu pitié de lui. Pitié ? Pas pitié, mais en disant qu'il est jeune, il a 30 ans. Moi aussi, j'avais pris beaucoup de poids il y a un moment. Et je me dis, comme il était un peu motivé, mais pas trop, on a beaucoup parlé du régime. Et j'ai dit, il faut y aller. Donc j'ai envie de le coacher un petit peu, de l'aider. Et puis moi, je pense qu'on est mieux dans son corps. Il faut faire très attention à son corps. Parce que Johan, il n'a que 30 ans. Et dans 10 ans, à 50 ans, comme à moi, 52 ans, c'est plus difficile de perdre du poids. Vous n'en parlez pas. Voilà. Johan, vous êtes décidé à perdre du poids. Ça y est, le déclic est venu. Oui, ça y est. On va le faire ensemble. Vous allez vous peser. Allez, venez. Venez, Jean-Michel. Moi, je fais mon sport. Johan, juste avant de vous peser, je voudrais vous parler de l'aliment qu'on évoquait tout à l'heure le soir. C'est la pizza. La pizza, c'est votre truc. Il y en a une, là. Regardez. La pizza ! Je n'en veux plus. C'est une pizza Regina, ça. Vous n'en voulez plus ? C'est sadique, non, du tout. Oui, je suis sadique. Moi, je peux le suivre moi-même avec la pâte à tartiner. J'ai senti le chocolat. Et je dois dire que de la pizza, ça fait un bail que je n'en ai pas mangé. Moi, trop. Voilà. Donc, je l'oublie. Est-ce que vous êtes prêts à vous en passer ? Vous savez, ça ne fait pas envie. Moi, je la boufferai froide, la pizza. C'est vrai ? Ah ouais. Vous n'êtes pas à vous en passer ? Oui. Ah oui, cette fois, c'est... On va voir ça. On ne sait pas, avec Jean-Michel Cohen, tout est possible. Vous avez peut-être collé un régime avec de la pizza. Si, si. On y va pour la pesée ? Oui. Vous avez le trac ? Oui, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Allez, on y va ? C'est parti. Allez, Johan. Regardez là. Combien d'après vous ? Arrêtez, là. Ah, si, si. Ça vous fait mal de voir ce chiffre ? Ah oui, ben oui, complètement. Le choc de la réalité du poids, là, ça vous évoque quoi, là, tout de suite ? Ça m'évoque... Non, c'est trop dur, c'est... Non, 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 détendu, détendu. C'est fini, c'était la dernière fois, tu ne le verras plus jamais. Ah ben, j'espère bien. Ça vous motive encore plus ? Oui, en voyant ce chiffre, oui. Combien vous voulez perdre en voyant le chiffre ? 30 kilos minimum. 30 kilos, ça vous rendrait heureux ? Ah ben oui, ça changerait beaucoup. Vous pensez que vous allez réussir ? Je vais tout faire pour. Est-ce que vous pensez que nous allons réussir ? On va réussir. Avec le public qui vous encourage, et le tour de taille, c'est l'autre épreuve. Je l'ai fait aussi. 131 ? 131, ben, vous avez eu, moi je suis à 100. Quelle horreur. Une petite explication. Tête taise. Donc il y a un régime, là, et dans ce régime, à la page 2, vous lirez que vous avez le droit de remplacer de temps en temps les repas, soit par un sandwich, soit par des sushis pour faire plaisir. Évelyne, soit par juste un plat de pâtes avec des fruits, soit par un fast-food avec un fruit, il n'y aura pas les frites, il n'y aura pas le soda, et de temps en temps, vous aurez même le droit à une part de pizza. Eh bien, écoutez, on va essayer ? On essaye. Le résultat sera fort. Dans combien de temps ? Là, les hommes, les hommes qui respectent bien un régime comme ça, avec le gabarit qu'il a, on peut espérer qu'on aura 7-8 kilos le premier mois. 7-8 kilos ? Si c'est bien fait. Ah oui, oui. Oh là 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 ! Comment j'ai mis de tenir ? Bon, allez-vous asseoir. C'est vrai, hein ? Il n'y a rien de pitot. On se retrouve bien sûr dans quelques semaines pour voir si nos efforts ont porté leurs fruits. Je vous demande d'accueillir maintenant notre prochaine invitée. Elle aussi, elle veut maigrir avec nous, avec vous, qui allez bien sûr, j'espère, nous encourager sur les réseaux sociaux. Je vous propose d'accueillir Valérie. Bonjour Valérie ! Valérie, mais vous n'avez rien à perdre. Comment ça si ? Vous voulez perdre un os là ? Non. C'est une blague ? Moi je suis comme ça, ça me va. Si vous êtes comme ça, ça va ? Ah, ça me va. Oui. Vous avez 32 ans, vous vivez en couple, vous êtes maman d'un bébé de 8 mois. C'est ça. Donc d'accoucher ? Voilà. Pourquoi est-ce que vous voulez maigrir à tout prix ? Due à ma grossesse. Pardon ? Due à ma grossesse. Due à votre grossesse, vous avez pris combien ? J'ai 10 kilos, 22. Vous avez pris 22 kilos ? Oui. Et vous pensez que là, c'était vous avant ? Oui. Quand vous voyez cette photo, vous vous dites quoi ? J'étais mince. Oui. Et là, vous vous dites que vous êtes ? Je suis grosse. Vous trouvez grosse ? Oui. Vous pensez que vous avez combien de kilos à perdre ? 10. 12. Vous pouvez vous lever quand même ? Non. Vous ne voulez pas ? Prenez la même pose que sur la photo. Je ne vois pas. En même temps, le t-shirt... Vous voulez que je me déshabille ? Non ? Non, 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 non. Parce que ça ne fait pas pareil. Ça ne fait pas pareil. Vous mettez des trucs larges pour camoufler ? Oui, oui, oui. Moi, j'ai fait exprès. J'ai mis une jupe moulante pour tout montrer. Aujourd'hui, moi, je me mets à nu. Allez, c'est parti. Non, mais en fait, c'est... Voilà. Au niveau du ventre, c'est surtout là. Les t-shirts, les débardeurs comme ça, je ne les mets plus. Votre objectif, c'est de remettre ses vêtements ? Oui. Le jean qu'on voit sur la photo, où l'avez remis ? J'ai testé. Et là, il m'a dit... Ah, il vous arrive là aussi ? Il m'a dit, tes fesses ne rentrent pas. Ça m'arrive aussi. Repose-le. Voilà. Cet été, vous avez été à la plage ? Oui. Et alors, ça s'est passé comment ? Ça a été dur. C'est-à-dire ? Alors, je n'ai pas été à la plage. J'étais avec ma soeur en vacances. Et le maillot de bain a été très, très dur. Parce que ma soeur est comme ça. Elle est où, votre soeur ? Elle est juste derrière. Ah, bonjour ! Vous appelez Aurélie, c'est ça ? Ça va, Aurélie ? Ça va bien. Combien vous pesez, vous ? Moi, je fais 53. 53 kilos ? Et vous mesurez combien ? 1,60 m, 61. Et vous, combien vous mesurez ? 1,65 m. Oh, et donc vous êtes un peu kiff-kiff. Oui. Comment vous trouvez votre soeur ? Moi, je la trouve bien, mais je sais comment elle était avant aussi. Donc, je comprends son envie. C'est normal, mais je la trouve toujours belle, c'est ma soeur, forcément. C'est quoi son aliment préféré dont elle ne peut pas se passer ? Je crois que c'est la pâte à tartiner. Elle aussi ! Oh ! La pâte à tartiner. Par contre, il manque quelque chose. Quoi ? Du beurre. Ah ! On n'a pas prévu le... Vous n'allez pas me dire que vous mangez du pain, du beurre et de la pâte à tartiner. Du pain de mie, deux tranches, du beurre, d'une *** et je referme. À quelle heure ? Le matin. Le matin ? Vous en mangez combien ? Je me fais deux petits sandwiches. Oh là 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 ! Oh là 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 ! Qu'est-ce que ça sent bon ! Ah, vous voulez le manger, carrément ? Oui ! Non ! Ah, si vous voulez, c'est la dernière fois. Non, non, non. Ben si. J'ai dit que je commençais lundi, alors je peux. Alors, allez-y. Pardon. Hum ! Je mangerai pas tout. Moi, je peux pas faire un truc comme vous, parce que si je goûte le bout de la cuillère, je m'enfile le pot. Ça, c'est clair. Vous voulez vous peser ? Non. Non ? Eh ben, si. Allez, venez. Michel. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Jaman. Et vous ? Bonne santé. Il va vous aider. Il va nous aider. Oui. Vous êtes prêtes ? Oui. J'enlève mes chaussures. Oui. Ben oui. Pardon. Vous avez le droit. Vous pensez que vous pesez combien ? 68. 68 ? 69, allez. Et vous voulez perdre combien ? Ben, le matin, je fais 65. Ah oui, moi, le matin, j'ai pas de vote. Et le soir, vous faites toujours ? Non, je vais aller jusqu'à 55. 55, c'est-à-dire que vous voulez perdre 10 kilos. Oui. On est bien d'accord. Vous voudriez les perdre en combien de temps ? J'ai déjà fait des régimes où j'ai perdu en un mois. Non. En un mois, 10 kilos ? Il faut pas faire ça. Non, mais il faut pas faire ça, justement. Moi, je veux. Oui, je sais, vous voulez toujours. On va en reparler. Non, mais là, je suis prête à prendre du temps. Vous êtes prête à tout ? Oui. Prête à monter sur la balance ? Allez. Allez, c'est parti. Regardez-la. 66,8. Ben, ben, voilà. Alors ? Oui, ben, voilà. Ben, ça va. Ben, alors ? Ben, ça va, alors. Non. Je pensais que c'était 69, donc ça va. Ben, 66,8, ça va. Oui, oui. Donc, j'en ai 11. Ben, oui. Ben, les 12. Ben, voilà. Oui, et 90. 90. Oh, la veinarde ! Quand même. 90. Attendez. J'en fais 100. Oui, mais je viens d'accoucher. Ben, moi, je vais bientôt accoucher. Je suis obligée de me tenir à vous, excusez-moi. Jean-Michel. Jean-Michel, en deux mots, le régime alimentaire ? Il n'a pas beaucoup d'importance, là, en fait. Ah bon ? Parce qu'on est dans une typologie de régime cosmétique, ça veut dire j'ai tout mon temps, il y a 10 kilos, le principal ça va être d'éviter la reprise de poids et c'est ce qu'on essaye de faire. Là, quand je suis pressé comme avec vous, je suis obligé de cogner fort au début, ensuite de rééduquer par la suite, mais j'ai un peu de temps. Là, les premiers temps, je vais essayer de lui mettre quelque chose de très équilibré. Je vais essayer de trouver une solution pour empêcher l'addiction à ce type de produit. Ça veut dire qu'on va utiliser du chocolat, mais on va le prendre en carré pour que vous ayez votre chocolat, quitte à ce que vous le fassiez fondre vous-même, vous savez, dans un micro-ondes. Non, le soir, dans du thé. Dans du thé, si vous voulez. Dans une tisane. J'en ai mis dans le régime, donc vous aurez des carrés de chocolat. Après, je vous ai fait un régime très équilibré avec des végétaux, des protéines, des féculents, des fruits, des produits laitiers, etc. Un peu de pain, un peu, il y aura de tout. Et vous allez voir qu'avec ces régimes-là, selon le comportement de la personne, on a 3, 4, voire 5 kilos dans le mois. Mais 3 kilos, ça sera la norme pour vous. Et je ne cherche pas plus parce que l'objectif, c'est de vous faire changer en silhouette. Parce qu'on a vu les photos tout à l'heure. Vous étiez super, donc l'idéal, c'est de reformater la silhouette. On s'en fout du chiffre à chaque fois. On s'en fiche complètement. Non, on s'en fiche. Je vous assure qu'on s'en fiche. L'idée, c'est l'image de vous. Ce que je recherche, c'est l'image. C'est ça le problème de la vie, c'est l'image de soi. Et vous avez vu, très bonne leçon, parce que ça veut dire qu'on peut avoir 10, 15, 20, 30 kilos de plus. L'idée qu'on a de soi-même, elle n'est jamais bonne. On cherche toujours quelque chose qu'on n'a pas. Parce que je suis sûre qu'il y a des téléspectatrices qui nous regardent et qui vont se dire mais elle est folle, elle veut perdre 10 kilos, elle est super belle. Et en fait, non, elle, elle a envie de se voir avant. Et c'est son choix. Et on va vous aider. On va tous s'aider. Merci. Je vous présente maintenant notre nouvelle invitée qui, elle aussi, va s'y coller au régime. Il s'agit de Sophie. Bonjour, Sophie. La pise, hein ? Ça va, Sophie ? Ça va, ça va. Je vous asseoir, Sophie. Vous avez 24 ans, vous êtes célibataire, vous n'avez pas d'enfant. Vous êtes célibataire à cause de votre poids ? Oui, en partie, oui. Aussi ? Aussi. Pourquoi ? Parce que je complexe beaucoup et je n'arrive pas à être à l'aise avec les hommes. Ça fait longtemps que ça dure ? Deux ans. Deux ans que vous avez pris du poids ? Quatre ans en tout et ça fait... En fait, j'ai pris du poids parce que je me suis installée en couple il y a quatre ans. Oui. Et ça fait deux ans qu'on s'est séparées et du coup, j'ai repris encore plus de poids pour combler un peu. Quelle image vous avez de vous ? Un tas de graisse. Un tas de graisse ? Dure avec vous. C'est la réalité. Vous savez qu'il y a des gens qui nous regardent certainement aujourd'hui qui sont atteints d'énormes surcharges pondérales. Vous n'avez pas envie finalement de vous dire je m'assume tel que je suis ? Moi, je n'y arrive pas à personne. Non, parce que quand je me regarde dans le miroir, ce n'est pas ce que je vois et j'ai envie de changer ça. Je ne sais pas si on a une photo de vous quand vous étiez plus mince. Vous les avez cachées ? Non, mais du fait de mes complexes, je n'aime pas les photos en fait. Oui. Mais j'ai rapporté un jean, mon jean. Et il est où le jean ? Mais il est là. C'est lui ce jean que vous voulez enfiler ? On a tout dans les coulisses de ses manchois. A vue de nez, ça, c'est quoi ? C'est un petit 36 ? Un 38 ? Levez-vous. Votre objectif, c'est de remettre ce jean. Voilà, ça fait cinq ans que je l'ai acheté et je ne l'ai jamais mis. Vous ne l'avez jamais réessayé ? Si, je l'ai déjà réessayé. Il vous arrive où ? Oui, au genou. Ça vous ferait vraiment plaisir ? Parce qu'en même temps, il y a d'autres jeans dans la vie, on peut changer de taille. Oui, mais celui-là, je l'avais acheté dans le but de me dire, je vais maigrir, je vais le mettre. Ça fait cinq ans et je n'ai toujours rien fait. Donc, le jour où j'arrive à l'enciler, ça sera mon objectif. Quel est l'aliment dont vous ne pouvez pas vous passer au quotidien, qui est votre refuge ? Le chorizo. Le chorizo ? Oui. Il est là. Ça sent bon, hein ? Moi, je préfère la pâte à tartiner, mais enfin, le chorizo, c'est pas mal quand même. Sentez-moi ça. Ah, on va l'arranger ! Vous êtes incroyable, vous voulez maigrir et vous vous enfilez le chorizo quand même ? Je commence demain. Ah oui, c'est demain, on commence tous demain, ça c'est clair. Vous avez fait beaucoup de régimes ? Oui, quelques-uns, ouais. Vous avez essayé plein de choses ? Ouais, les régimes hyper protéinés, les régimes à poing et tout. Mais ça n'a pas marché. Il y en a une qui vous a soutenue, c'est votre meilleure amie, elle est où ? C'est Elodie. Bonjour Elodie. Levez-vous. J'ai essayé de la soutenir, en fait. Ça a l'air émue. Oui. Pourquoi ? C'est ce qu'elle dit, en fait. Qu'est-ce qui vous émeut ? Le fait qu'elle dise que c'est un tas de graisse, en fait. Vous ne trouvez pas ? Non, du tout. Moi, je la trouve très jolie comme elle est. Très jolie, très mignonne. Vous allez l'aider à mincir ? Non, je vais l'aider, je vais la soutenir. Oui ? Oui. Vous êtes sûre ? Certaine. Est-ce que le public pense que notre invitée doit maigrir ? Non. Globalement, c'est non. Mais si elle se sent complexée, après tout, c'est son choix. Elodie, vous n'êtes pas pesée depuis longtemps ? Non. Si, la semaine dernière. La semaine dernière, vous allez reposer maintenant. Venez, laissez votre jean parce que ça va vous alourdir. On la pèse aussi avec les chaussures, mais on comptabilisera les chaussures. Est-ce que vous êtes prêtes ? Oui. Le track ? Un petit peu. Vous pensez que vous avez combien à perdre ? Un peu plus d'une dizaine de kilos. Un peu plus d'une dizaine ? En fait, mon poids idéal, ce serait 55 et dans l'idéal, ce serait 50. Alors, 55 ou 50, on va voir tout de suite combien vous pesez. Montez sur la balance et regardez l'écran. C'est 68 au lieu de 55. Oui, non, mais c'est le poids que j'aimerais faire. J'ai bien compris. 68, vous attendiez à ça ? Oui. Le tour de taille maintenant ? Tadadam ! Ah, 94. 94. Ce n'est pas des masses ? J'ai la taille fine, moi je prends tout dans les cuisses et dans les fêtes. C'est dans les cuisses ? Oui. Alors, bonne question Jean-Michel Cohen. Cette jeune fille veut perdre... Pour perdre, descendre de la balance. Ça suffit, le martyr. Cette jeune fille veut donc perdre une dizaine, une bonne dizaine de kilos. Mais alors, elle a un problème aussi que beaucoup de femmes ont. C'est qu'elle, elle prend tout dans les hanches. Vous allez réussir à la faire maigrir avec votre régime d'ici ? Pas spécialement des hanches. Elle va maigrir de partout. Et si elle veut un peu plus maigrir des hanches, il faudra faire des exercices. Mais pas comme on les connaît d'habitude. C'est air style, courir, faire du vélo, etc. C'est plutôt concentré sur la musculation des cuisses et des fesses. Ça s'appelle les squats. On s'accroupit, on remonte, on s'accroupit, on remonte. Ce qui m'a dérangé dans cette histoire, c'est la façon dont vous avez mangé le chorizo. Vous l'avez mangé de façon extrêmement compulsive. Comme une petite enfant à qui on teint un bonbon, elle le prend et le mange tout de suite. Elle ne l'a pas savouré en plus. Votre problème, ce sera ça. Ça veut dire que là, je vais vous donner une discipline de régime. Je vous préviens, si vous ne la suivez pas, je vous fous une honte la prochaine fois. Mais alors, grave. Vous, je compte sur vous, vous allez relire le régime et vous allez faire un point avec elle tous les jours pour cocher quasiment tout ce qu'elle a mangé. Il ne faut pas qu'elle mange moins, il ne faut pas qu'elle mange plus. Il ne faut pas culpabiliser. Mais là, on vous offre cette chance, donc on va le faire. Et vous allez voir que vous avez changé de forme. Après, je vous dirais que vous avez quitté quelqu'un et ça vous a fait grossir. Vous avez vécu la vie de couple. La vie de couple, c'est vrai, ça fait grossir parce qu'on se referme dans une cellule familiale et on se fait plus de petites choses comme les oiseaux dans un nid. Donc, maintenant, vous êtes repartis vers de nouvelles aventures et avec une nouvelle configuration. Donc, on va le faire maintenant. Ok, je compte sur vous ? Oui, pas de souci. Eh bien, nous verrons ça dans quelques semaines. Nous verrons si Sophie a perdu du poids. Sur les réseaux sociaux, bien sûr, vous pouvez vous aussi réagir en répondant à la question suivante. Croyez-vous encore au régime pour maigrir avec le hashtag « Oui, c'est mon choix » ou le hashtag « Non, c'est mon choix ». Je vous demande d'accueillir mon double, enfin, en prénom en tout cas. Elle aussi, elle veut maigrir et elle s'appelle Evelyne. C'est drôle, hein, deux Evelynes qui se rencontrent et qui veulent maigrir ? Evelyne 1. Evelyne 1 ? Oui, Evelyne 1, allez vous asseoir. Evelyne, on peut dire votre âge ? Oui, je viens d'avoir 60 ans. 60 ans, vous êtes retraitée ? La semaine dernière. Pardon ? La semaine dernière. La semaine dernière ? Bon anniversaire avec une semaine d'hortard. Merci. Merci. Vous habitez vos jours en Seine-Saint-Denis. Oui. Vous avez une petite fille de 21 mois. Oui, oui. Vous mesurez 1m66. Pourquoi est-ce que vous voulez maigrir ? Parce que ça fait des années que je suis enrobée. Combien de temps ? 40 ans, je dirais. 40 ans ? 35 ans. Là où vous voyez, vous aviez quel âge ? Ah, voilà, c'était mon voyage de noces. J'avais 24 ans. 24 ans, vous pesiez combien ? Ben, j'avais déjà commencé à grossir un peu. Je faisais 69. 69 kilos ? Quand même. Qu'est-ce qui s'est passé au fil de ces années ? Eh bien, je suis très gourmande et au fil des années, j'ai jamais eu de chocs, ni quoi que ce soit, ni de chômage, ni rien. Mais j'ai pris des kilos tous les ans, un peu plus. Vous n'avez pas fait attention ? Voilà. C'est ça. Et on dit souvent qu'une femme passée un certain âge, elle se met irrémédiablement à grossir, c'est votre cas ? Non, parce que même quand j'étais jeune, je grossissais pareil. J'ai toujours grossi au fur et à mesure des années. Au fur et à mesure. Il paraît que vous voulez maigrir pour votre petite fille, c'est vrai ? Aussi, oui, aussi. Pour mon mari et pour ma petite fille, parce que je ne veux pas devenir une grosse mémère. Une grosse mémère, une grosse mamie ? Voilà. Mamilla, moi. Mamilla. Votre fille, elle est venue avec vous, elle est dans le public, c'est Jessica. Elle est où, Jessica ? Bonjour, Jessica. Vous avez 34 ans. Quand vous entendez votre maman dire qu'il faut qu'elle maigrisse, ça vous fait du mal ? Non, elle a raison. Vous allez l'encourager ? Oui, il faut. Pourquoi est-ce qu'elle grossit, selon vous ? Parce qu'elle est très, très gourmande. C'est quoi ça en alimentation ? Paris-Brest. Elle aime à peu près tout. Mais non, elle est très sucrée. Vous l'engueulez de temps en temps, parce qu'elle mange trop ? Oui, je la dispute. Mais il ne faut pas nous discuter. Oui, elle mange bien. Et puis Alain Péché mignon. Le fromage ! Et il est là, le fromage ! Comme beaucoup de Français et d'étrangers qui nous les envient. Cette chose-là qui est merveilleuse, qui s'appelle un camembert. C'est votre Péché mignon ? Oui, entre autres. Moi, j'adore ça. Oui, ben oui. Maintenant, je prendrai la pomme. Ah oui ? Ben oui. Là, vous n'êtes pas prête à faire comme votre voisine qui a mangé le chouriço ? Non. Il a l'air bon, mais non. Ça ne vous donne pas envie ? Ben, ça me donne envie, mais... Prenez la pomme. Voilà. Mangez la pomme. Je vais surmonter mes envies. Une petite pomme. Mais c'est dur, c'est long à manger les pommes. Ah, c'est sûr que le camembert, ça va plus vite. Ça, c'est sûr. Evelyne, est-ce que vous êtes prête, vous aussi, à vous peser ? Non. Ce n'est pas mon choix. Mais bon, il va falloir le faire, parce que si vous voulez maigrir, il faut se peser. D'ailleurs, juste une précision, Jean-Michel, quand on fait régime, est-ce qu'on est obligé de se peser tous les jours ? Alors, il y a quelques années de ça, je vous aurais dit non, et même le contraire. Et depuis un an, on a eu deux ou trois comptes rendus des travaux scientifiques qui nous ont montré que les gens qui se pesaient tous les jours avaient un engagement plus fort et qu'ils maigrissaient un peu mieux que les autres. Alors, ça a été notre grande surprise à tous. Le seul problème, c'est que ça peut devenir un peu obsessionnel, mais d'un autre côté, pour le moment, on va essayer de le faire. C'est tyrannique, quand même, la balance tous les jours. Et d'ailleurs, je vous rappelle qu'il va falloir que je me pèse tous les jours et je vous enverrai tout ça sur le site de Chéri 25. Vous êtes prête ? Oui. Vous pensez que vous avez combien à perdre ? Beaucoup. Oh, 30. 30 ? Mais si j'en perds 20, ça sera déjà bien. 20, ça serait bien déjà. Mais bon. On y va ? Oui. Allez. C'est parti, regardez en face. Si, si, je suis très lourde. 99,2. Vous attendiez à ça ? Bah oui, parce que je me pèse tous les jours. Mais il y a la pomme, là, aujourd'hui. Oui, voilà, c'est ça. En fait, les 200 grammes, c'est la pomme. Madame grossit même quand elle mange des pommes. C'est incroyable. Le tour de taille. Oui. Exécution. Vous êtes prête ? Oui. Attention. C'est 116. 116. Ah bah oui. C'est pas de théâtre. On n'est pas... Bah oui, mais j'ai 60 ans. Alors, justement, ça aussi, un des gros clichés. Et est-ce que quand on vieillit, on grossit ? Non. On n'est pas censé prendre beaucoup de poids. On varie de 3 ou 4 kilos en réalité. C'est ce que tout le monde dit. Alors que c'est pas ce qu'on observe du tout, mais on varie que de 3 ou 4 kilos. La deuxième chose, je veux dire, on a parlé beaucoup d'amaigrissement. D'abord, on n'oblige personne à maigrir, sauf quand il y a des conditions médicales qui favorisent ça. C'est-à-dire qu'il faut maigrir pour des raisons médicales. Ou sauf pour protéger votre validité. Et vous êtes la mamie d'une petite fille ou d'un petit garçon de 21 mois. Donc ça veut dire que quand vous allez au parc avec lui, il va falloir courir. Et donc, il faut protéger la validité. Et comme votre fille n'a pas d'enfant et qu'elle compte en avoir 5-6, je crois que c'est ce que vous m'avez dit, c'est ça ? Non, mais il y en a un deuxième en route, là. Ah, d'accord. Donc il va falloir courir beaucoup. Donc il va falloir maigrir, pas seulement pour la taille, etc., la silhouette, mais cette fois-ci pour être très active et très en forme. Et parce que vous avez l'air d'être une mamie rigolote, alors vous serez rigolote. Et en plus, vous courrez après eux. Exactement. Evelyne, vous êtes prête à suivre ce régime alimentaire. Vous lui autorisez un peu de camembert ou pas ? Alors, petite explication. Le camembert fait partie des fromages les moins riches. Oh ! Les moins riches. Moi, je veux du camembert dans mon régime. Le camembert, c'est entre 270 et 280 kcal pour 100 grammes, alors que les mentales, le comté et les fromages à pâte dure, c'est 400 calories. Donc contrairement à une idée reçue, le camembert fait partie de la... Non, j'ai pas dit ça pour le régime. Et donc on peut en mettre. Et dans les régimes, vous observerez tout ce que je vous ai mis, la possibilité de remplacer chaque aliment par autre chose. Donc le jour où vous voulez faire vraiment un repas camembert, vous remplacerez la viande ou le poisson par un gros bout de camembert et vous aurez le droit à un demi-camembert avec une salade, une pomme de terre bouillie, et un fruit, ça va ? Ah, c'est super, ça ! C'est classe, hein ? Maintenant, voilà, oui. Maintenant, j'ai peur, ça marche pas. Allez, vous assurez. Ça marche pas, c'est de ma faute. Jean-Michel, deux derniers conseils. Une, deux. Vous nous avez dit, on doit se peser tous les jours, ça c'est fait. On va le faire, vous êtes tous prêts à le faire ? Oui. Vous vous y engagez ? Oui. Sans, attendez. Oui. Oui. Juste, en disant juste une chose, il va y avoir des variations de poids en permanence. Ça va monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. Ah bon ? Vous allez vous peser tous les jours. Ben oui. Mais le résultat significatif, vous le verrez au bout d'une semaine, dix jours, quinze jours. Mais pesez-vous quand même tous les jours pour vous garder l'engagement. C'est super démoralisant si on se pesait. C'est ce que je veux éviter. C'est pour ça que je vais faire de la prévention avant. Et si on craque ? Et si on craque, surtout, c'est pas grave. Surtout, c'est pas grave, c'est presque normal. Dans tous les régimes que vous avez, vous avez un système pour récupérer l'écart. Ça veut dire que quand vous avez craqué, vous aurez un système. Et le lendemain, comme à l'école, vous avez eu une note qui était en dessous de la moyenne un jour, ben là, vous aurez une note au-dessus de la moyenne parce que vous allez faire un repas plus restrictif mais qui va vous couper l'appétit. Donc ne vous inquiétez pas, tout est prévu. À vous, simplement, de jouer la partie. Et surtout, vous prenez pas la tête. C'est une opération plaisir. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure. On est dans le plaisir. On va rigoler, on va s'amuser. Vous allez maigrir. Vous allez nous raconter vos expériences. Et en plus, on va soutenir Evelyne. Euh, ouais. Evelyne. Ah, Evelyne. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Soutenir Evelyne, laquelle ? Ben non, mais il ne faut pas la porter. Il est où, mon deuxième instrument de torture ? On m'a enlevé, il est là. La tablette, elle est là, avec la balance. J'en ai pas, il va falloir que j'en achète une. Ça va être terrifiant. Non, il n'y a pas de bain. Je vais donc vous donner rendez-vous, je ne sais pas, tous les jours. Ben, tous les jours ? Il va falloir que je donne rendez-vous au téléspectateur. Si vous êtes assez courageuse, oui. Tous les jours, à cette heure-ci, vers 5h, 5h30. Voilà. Une fois par semaine ? Non. Tous les jours ? Tous les jours. Tous les jours. Eh bien, rendez-vous, donc, je vais essayer tous les jours. Mais en tout cas, au moins chaque semaine, sur le site de Chéri25 et dans l'émission. Donc, grâce à cette tablette, vous enverrez des nouvelles de mon régime. Et nous pourrons également communiquer. Et vous pourrez réagir et nous encourager pour que nous menons à bien notre mission. Et qu'est-ce qu'on dit pour se donner du courage ? Venez avec moi. Venez avec moi. Ah oui, il faut faire ma chanson. Venez. Vous savez, si on adoptait un cri de guerre, c'est... Les kilos ne feront pas le poids avec le régime, c'est mon choix. Ça vous dit ? Ah oui. On y va ? Allez, avec le public. On est parti ? Alors... Les kilos ne feront pas le poids avec le régime, c'est mon choix. Les kilos ne feront pas le poids avec le régime, c'est mon choix. Et voilà, c'était mon choix. C'était notre choix. C'est notre choix. Merci de nous soutenir tout au long de cette épreuve. Merci de nous avoir suivis sur Chéri25. Chéri25, à très vite.